Diplomate, universitaire, M. Henri Guillemin a consacré beaucoup d'années à l'étude de Jean-Jacques Rousseau. Aujourd'hui, c'est la vie de Jean-Jacques Rousseau que va vous raconter M. Henri Guillemin. C'est ça que je voudrais essayer de comprendre en une petite demi-heure. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Pourquoi est-ce que Rousseau était réellement un homme traqué, un homme persécuté et poursuivi ? Pour ça, je crois qu'il faut essayer de comprendre ce qu'était le personnage et quelle est la courbe de sa vie. Je suis né à Genève en 1712, d'Isaac Rousseau, citoyen, et de Suzanne Bernard, citoyenne. Isaac Rousseau, père de Jean-Jacques, et Jean-Jacques par conséquent, était des citoyens de Genève. Il est de cette petite minorité républicaine, l'aristocratie de la ville, si vous voulez. Son père s'est occupé de lui. Il ne faut pas oublier, quand on parle de Rousseau, qui a eu tout de même pendant dix ans ce petit garçon qui vivait dans la même pièce et qui s'aimait. Et quand Jean-Jacques nous a parlé plusieurs fois de son père, il ne l'a pas fait simplement avec cette affection naturelle chez un bon garçon, mais il l'a fait avec reconnaissance, en disant tout ce que je peux avoir de propre en moi, c'est à mon père que je le dois. Il a été élevé dans une atmosphère calviniste, c'est très important, une atmosphère de droiture et de pureté chrétienne, enfin des gens qui sont des chrétiens et qui y croient. Et lui aussi, il y croit. Il y adhère, cette éducation qu'on essaie de lui donner. Il ne suffit pas d'essayer de bien élever un gosse, il faut encore que ça rende. Quand on demandait au petit Rousseau, quand il avait dix ans, onze ans, ce qu'il voulait faire, il le savait. Il disait qu'il voulait être pasteur, comme un oncle du côté de sa mère. Il y a une première coupure dans ce dessin, à 13 ans et demi, c'est fini, ses petites études sont terminées, on n'est pas riche, je vous l'ai dit, il faut qu'il gagne sa vie. Alors son oncle, qui s'occupe de lui, le met en apprentissage, c'est un graveur. Il s'appelle Du commun, nous sommes le 1er mai 1725, le petit a donc 13 ans et demi, et chez ce graveur, ça va commencer à moins bien tourner pour lui, c'est plus la même atmosphère que celle de la famille. Il lit des livres, comme on dit, au-dessus de son âge, prend des bouquins chez une loueuse de livres de Genève qui s'appelle La femme tribu, la tribu qui aura des difficultés avec le consistoire parce qu'elle prête n'importe quoi, n'importe qui, pourvu qu'on lui donne les deux sous de la location du bouquin, fait un Jean-Jacques qui est peut-être en péril d'assez mal tourné. Et il va faire un coup de tête qui est déterminant dans son évolution. Ça se passe dans la nuit du 14 au 15 mars 1828, ça lui fait donc 16 ans. Genève, c'était une petite ville à ce moment-là, fermée de murs, c'est exactement vrai, authentiquement ça. Et quand les gens rentraient trop tard le dimanche et que les portes étaient fermées, on ne peut plus se faire ouvrir à moins d'être un très grand personnage. C'était arrivé plusieurs fois à Jean-Jacques avec ses copains d'aller se balader hors de Genève le dimanche et de rentrer trop tard. Et bien le dimanche 14 mars 1828, il rentre de nouveau trop tard, les portes sont fermées, il est obligé de passer la nuit sur le glacis, le Genève, il n'est pas à faire chaud dans une nuit de mars. Et puis il fait son coup de tête le 15, le lundi 15 au matin, il décide qu'il ne va pas rentrer à Genève, il va tourner le dos à Genève, quoi, au sens propre et au sens figuré. Et c'est le sens figuré qui est le plus grave parce que tout près, là, à moins d'une lieu, il y avait un autre monde qu'on lui avait appris à détester. C'était la Savoie, c'était les catholiques, les adorateurs d'idoles, enfin ceux qui ont tout renié. Et bien le gamin Rousseau va marcher dans cette direction précisément parce qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas y aller pour voir ce qui va arriver. Et il va les frapper à la porte d'un curé qui était un peu célèbre, même dans Genève, qui s'appelait Benoît de Pontvert, curé de Confignon. Il est là qu'il rôde autour de cette caverne aux bombances parce que le curé avait la réputation de bien nourrir les gens qui se convertissaient. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que certains bouquins appellent, la conversion de Jean-Jacques au catholicisme. Je jugeais que des curés chez qui l'on dînait si bien valaient tout au moins nos ministres. Et son vin, qui me parut excellent, argumentait si victorieusement pour lui que j'aurais rougi de fermer la bouche à un si bon hôte. Vous voyez, je suis catholique moi-même et je ne peux absolument pas admirer une conversion comme celle-là. Parce qu'une conversion est noble quand quelqu'un quitte ce qu'il estimait être l'erreur pour passer à ce qu'il estimait être la vérité. Il ne s'agit pas de ça avec ce gamin de 16 ans. Il va chez les catholiques précisément parce qu'on lui dit de ne pas y aller, parce que c'est drôle, parce que c'est curieux. Alors le curé s'occupe de lui, il lui donne un petit viatique pour aller trouver une madame de Varins, paraît-il une espèce de baronne ancienne protestante convertie au catholicisme, qui habite à Annecy. Rousseau y va, s'est intimidé. Il arrive à Annecy, il nous le raconte dans ses confessions, le jour de poc fleuri, comme on dit, ça veut dire l'image des rameaux. Il entre dans la ville, il se fait indiquer la maison de madame de Varins et il aperçoit cette femme qui descendait les marges d'Escalie quand lui-même s'approchait. Alors il s'avance, il tient dans sa main le petit bout de papier de recommandation que je lui ai donné le curé Benoît de Pontvert et il la détaille. Je vois un visage pétri de grâces, de beaux yeux bleus, pleins de douceur, un teint éblouissant, le contour d'une gorge enchanteresse. Rien n'échappa au rapide coup d'œil du jeune prosélite, car je devins à l'instant le sien, sûr qu'une religion prêchée par de tels missionnaires ne pouvait manquer de mener au paradis. Alors cette dame lui dit qu'il faut aller se faire transformer en un catholique estampillé dans une maison appropriée. Il traverse les Alpes, il va à Turin, il est là à l'hospice du centre spirito, il a toujours ses 16 ans, 16 ans et demi, et c'est là à l'hospice du centre spirito à Turin qu'il va être transformé en un vrai catholique. Il va tourner très mal à Turin, parce que dès que l'hospice s'est refermé sur lui, il y restait on ne sait pas, à peu près trois semaines. Dès que les portes de l'hospice sont refermées, il est sur le pavé de Turin, mais quand je dis sur le pavé c'est pour de bon, il est les pieds sur le pavé dans une ville où il ne connaît personne, il ne sait pas la langue. Là il y a une enfance, ou plutôt une adolescence, s'il vous plaît, à Volo, à Volo du Ruisseau, Jean-Jacques exhibitionniste, Jean-Jacques qui a toutes sortes de mots et de récentations, Jean-Jacques qui est clochard intermittent et lardin occasionnel. Il est valet de chambre chez madame de Vercéli, chez le comte de Gouvant, il fait une chose abominable que nous ne saurions pas s'il n'avait pas dit lui-même, puisqu'ayant volé un petit morceau de ruban, pas grand chose, en fait il avait même volé un petit morceau de ruban d'argent, on a fouillé tous les domestiques, on l'a trouvé dans son petit sac le ruban. Alors au lieu de reconnaître qu'il l'avait volé, il a accusé une servante, il a dit c'est Marion qui est amoureuse de moi, je ne sais pas pourquoi, et qu'il l'a volé pour moi. Ce n'était pas vrai, c'était affreux, parce que vous imaginez ce que c'est que le destin d'une fille au 18e siècle qui est jetée à la rue, bonne, voleuse. Ce souvenir cruel me trouble quelquefois et me bouleverse au point de voir dans mes insomnies cette pauvre fille venir me reprocher mon crime, comme s'il n'était commis que d'hier. Enfin ça va très mal, et il a eu une chance. Il y a un prêtre qui était là, qui s'appelle l'abbé Guème, Jean-Claude Guème, qui est fréquenté chez Madame de Versélis. Et ce prêtre s'intéresse à Rousseau. Ce n'était pas un prêtre du même type que Benoît de Convert, le curé de Confignon, un peu rond, un peu installé. C'était un vrai prêtre, en fait, qui croyait. Et alors il fait venir Rousseau chez lui, parce qu'il l'a remarqué, c'est un valet de chambre pas comme les autres, qui n'étaient pas obséquieux, qui se tenaient bien, qui étaient redressés, qui avaient une certaine fierté. Et déjà c'est énorme pour un garçon qui est un valet de chambre de se voir traité d'homme à homme, par un prêtre mondain, en apparence mondain, fait qu'il fréquente les salons. Et ce que lui dit ce prêtre, il n'est pas payé pour lui dire, il n'est pas en chair, il ne fait pas son travail. Il le lui dit parce qu'il y croit. Voilà, et il demande à Rousseau, mais qu'est-ce que vous êtes ? Alors Rousseau raconte son histoire, il dit, je suis un petit Genovois, j'ai brisé avec ma patrie, j'ai renoncé à mon protestantisme sans en savoir pourquoi. Puis je suis très malheureux d'être valet de chambre. Alors le prêtre, qui je crois, avait pas mal lu Pascal, il me semble, lui dit que c'est pas grave ça, c'est pas important, que nous sommes embarqués, comme dit Pascal, vous savez, nous sommes tous sur le même bateau dont le cap est mis sur la mort. Alors que ce qui est important, c'est de vivre fidèle à soi-même et pas tellement de réussir dans le monde. Et bien tout ce que lui dit ce prêtre, au fond, c'est la même chose que lui avait appris son père. La même chose que ce que disait le pasteur Lambertier, c'était qu'une homme communaux perdu qui se remettait à soudre au fond de son cœur comme un lien cassé qui s'était renoué. Alors il n'oubliera jamais plus l'abbé Jean-Claude Guéme, et bien des années plus tard, lorsqu'il écrira sa profession de foi du viquaire Savoyard, c'est en secret à la ressemblance de l'abbé Guéme qu'il dessinera son viquaire. Alors le voilà, la suite des rances trop longues à raconter, le voilà qui revient chez cette madame de Varins qui l'a vu qu'un instant. Et là vous savez ce qui se passe, madame de Varins lui donne d'abord l'impression d'être très bonne, très maternelle à son égard. Voilà, ça va changer, elle a déjà sonné derrière la tête sur ce rousseau qu'elle trouve à Venant, qui a maintenant dans les 20 ans. Elle va proposer de faire son éducation sexuelle en lui disant que rien ne sera changé, qu'elle sera toujours pour lui maman, qu'il l'appellera toujours petit. Au Charmette, c'est donc le bonheur retrouvé. Ici commence le court bonheur de ma vie. Ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m'ont donné le droit de dire que j'ai vécu. Moment précieux et si regretté, a recommencé pour moi votre aimable cours. Coulez plus lentement dans mon souvenir, s'il est possible, que vous ne fîtes réellement dans votre fugitive succession. Comment ferais-je pour prolonger à mon gré ce récit si touchant et si simple, pour redire toujours les mêmes choses et n'ennuyer pas plus mes lecteurs en les répétant que je ne m'ennuyais moi-même en les recommençant sans cesse. Je me promenais et j'étais heureux. Je voyais maman et j'étais heureux. Je la quittais et j'étais heureux. Je parcourais les bois, les coteaux. J'irais dans les vallons, je lisais, j'étais oisif. Je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, j'aidais au ménage. Et le bonheur me suivait partout. Je regardais de loin s'il était jour chez maman. Quand je voyais son contrevent ouvert, je tressaillais de joie et j'accourais. S'il était fermé, j'entrais au jardin en attendant qu'elle fût éveillée, m'amusant à repasser ce que j'avais appris la veille ou à jardiner. Le contrevent s'ouvrait, j'allais l'embrasser dans son lit, souvent encore à moitié endormi. Et cet embrassement aussi pur que tendre tirait de son innocence même un charme qui n'est jamais joint à la volupté d'essence. Au fond, Mme de Barins, il la gêne. Elle s'est lassée tout de suite de cet amant morose et contractée. Et là, comme on dit, elle a doublé Jean-Jacques, puis elle l'a remplacée par un garçon coiffeur qui s'appelait Vincent Reed, qui était encore plus jeune que lui, qui avait 18 ans. Et comme ses transports étaient bruyants, elle préférait que Jean-Jacques soit à l'extérieur. Et au Charmette, il se passe une chose énorme, enfin, dans sa vie intérieure. Voyez-vous, il a plus de 20 ans, le garçon que nous avons devant les yeux. Et rien, rien de prédestine à être l'écrivain qu'on va voir, enfin, l'homme du contrat social et de l'Émile. Ses petites études, ça s'est terminé à 13 ans et demi. C'est au Charmette que ça va se passer. Parce qu'il est en exil, parce qu'il s'ennuie à crever, il ne sait pas que de venir dans ses Charmettes. Et là, il y a un voisin qui s'appelle M. de Convizier qui lui ouvre le monde de la connaissance, qui lui ouvre sa bibliothèque. Et ce garçon qui n'aimait pas lire, ça n'intéressait pas, se met à lire. Et il lit avec une espèce de passion, parce qu'il aborde cette connaissance avec un esprit déjà formé. Et nous autres, dans nos classes, on commence de la philo à 16 ans, on répète comme des perroquets. Lui, il a plus de 20 ans lorsqu'il ouvre ses livres. Il est intelligent. Et il sent cette connaissance entrée en lui avec une extraordinaire félicité. Il reste de se sentir si intelligent. Alors, en même temps que, pour employer le langage de Mauriac, en même temps que le démon de la connaissance, le démon de l'ambition entre en lui. Comment voulez-vous qu'il fût ambitieux jusqu'à présent ? C'est au Charmette, ce qu'il va se passer. Il lui vient envie de réussir, de s'affirmer devant le monde. Il regarde du côté de la ville. Qu'est-ce que c'est la ville pour un petit garçon, un petit jeune homme, là-bas de Chambéry ? La ville, c'est Lyon. Alors, le voilà à 28 ans. Nous sommes en 1740. À 28 ans, qu'il arrive à Lyon, il est arrivé à se faire engager comme précepteur dans une grande maison, chez M. de Mabli. Et là, c'est un milieu corrompu. Ce temps fut celui de ma vie où, sans projet romanesque, je pouvais le plus raisonnablement me livrer à l'espoir de parvenir. Eh bien, le petit Rousseau, qui avait été un protestant fervent, qui avait été un catholique fervent, pour réussir maintenant, pour s'affirmer dans le monde, il va tout renier. Voyez-vous, à 16 ans, ce n'était pas grave ce qu'il avait fait parce qu'il ne savait pas ce qu'il était en cause. Maintenant, il va avoir 30 ans. Et il y a les fameuses deux routes, vous savez, les reculs, le vice, la vertu, quoi, Dieu et Maman. Et bien, il choisit délibérément et les yeux ouverts, cette route du reniement, pour s'affirmer, pour réussir, pour être quelqu'un, pour être glorieux, pour avoir de l'argent. C'est très important, cela. C'est très important car il grandit dans des situations d'infériorité. Il est laqué, il est secrétaire, il est humilié, il fait partie d'une classe qui n'est pas reconnue, qui n'a pas tous les droits. Et il veut absolument, par son esprit, il veut absolument, par sa personne, émerger et redresser une situation qui lui est défavorable. Lyon, ça ne suffit pas, naturellement, c'est Paris qui est intéressant. Alors, c'est en 1942, donc l'année de ses 30 ans, juste, que Rousseau monte sur Paris. Il va essayer de réussir n'importe comment. Et que faire, sinon être brillant ? Que faire, sinon être un grand écrivain, un grand artiste ? Ou alors, être un personnage qui, dans la vertu même, dans l'affirmation d'une vie rénovée, se singularise. La vie est un théâtre, la vie sociale est un théâtre, on y porte perruque, on y porte une épée. Et bien, plutôt que de s'accommoder à cette vie sociale, qui lui paraît fausse, Jean-Jacques va se singulariser, il va cesser de porter des bas blancs, il va vendre sa montre, vendre son épée, cesser de porter perruque. Mais de la sorte, il va être le seul qui fait cela. Il va se laisser pousser la barbe dans la société du 18e siècle. Il n'y avait guère que les capucins qui le fissent. Et bien, lui, pendant un certain temps, il sera l'ours. Il sera l'ours, il sera le cynique comme Diogène, qui porte en lui le modèle de l'homme de la nature et qui le fait savoir. Nous sommes dans le moment où Rousseau est en train, comme j'ai dit, et vous me le reprochez un peu, d'avoir vendu son âme pour parvenir. Il est apparu. N'importe quoi pour parvenir et pour s'imposer. Des gosses arrivent dans son faux ménage avec Thérèse le Vasseur. C'est grave, un enfant. Il a été marqué par son éducation chrétienne, Rousseau. Et il sait que la responsabilité d'avoir mis un enfant au monde, ça compte. Alors, il sait aussi très bien que s'il ne quitte pas le milieu dans lequel il vit avec sa Thérèse le Vasseur, qui était elle-même une minus, qui avait une mère qui était une mackerelle et un frais qui était un truant, il est tout à fait certain que s'il laisse les gosses dans ce cloaque, les fils deviendront des truants et les filles, des putains. C'est couru. Alors, il faudrait pour qu'il puisse élever convenablement ses gosses, qu'il quitte ce milieu parisien. Pas question. Parce qu'il veut parvenir. Alors, il va chercher une côte mal taillée. Les enfants qu'on dépose, les enfants trouvés, les religieux s'en occupent. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Oh, pas des gens brillants. Les garçons deviendront les ouvriers, les filles deviendront les couturières, mais ils auront été élevés. Il y a une critique continue de Rousseau, une critique agressive contre Rousseau qui s'efforce de détruire la pensée de Rousseau en lui imputant toutes ses contradictions, toutes ses faiblesses, les enfants abandonnés. Et il est amusant de voir ces critiques si moraux lorsqu'il parle des enfants abandonnés, parler de la vie légère de l'ancien régime avec quelque chose de gourmand. En fait, mettre ses enfants aux enfants trouvés au XVIIIe siècle, c'était la mode. C'était ce qui se faisait dans certaines classes de la population. Et Rousseau semble avoir été l'un des rares à en avoir éprouvé une espèce de remords, à devoir s'en justifier. Mais pendant des âges, je ne dis pas qu'il faut mettre ses enfants aux enfants trouvés, mais pendant des âges, ça a été le grand grief contre cet éducateur. Et il est vrai qu'il y a chez Rousseau cette contradiction que l'on a cessé de relever. Il a passé 7-8 ans à Paris à s'agacer, à ne pas réussir. Il a lié amitié avec des gens comme Diderot, par exemple, qu'il a même annexé à ce grand dictionnaire raisonné des sciences et des arts qui s'appelle l'Encyclopédie. Mais en 1949, après 7 ans de Paris, il est gros gens comme devant. Enfin, il a piétiné, il n'a pas avancé. Alors c'est là que se passe le tournant de sa vie intérieure et tout va se décider à partir de ce moment-là. Et ça se passe, on le sait, il nous l'a raconté, un jour, d'octobre 1949, sur la route de Vincennes. La route de Vincennes parce qu'il allait voir Diderot. Diderot avait fini par se faire incarcérer au donjon de Vincennes à cause de ses écrits un peu excessifs, lettres sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ça avait beau être en début d'octobre, il s'est très chaud. Rousseau raconte qu'il marchait là sous les platanes avec son chapeau sous le bras. Et de l'autre côté, il tenait un numéro du Mercure de France où il y avait la question posée par l'Académie de Dijon au concours d'éloquence de chaque année si le progrès des sciences et des arts a contribué ou non au progrès des mœurs. Ce n'est pas tellement excitant comme question. Enfin, il cherchait toujours à se faire connaître. Si je peux faire une bonne réponse à cette question-là, peut-être que mon nom sera connu. Et alors, c'est alors, nous dit-il, et je ne l'ai jamais vu mentir dans les confessions, c'est alors, nous dit-il, qu'il s'est produit en moi cet événement intérieur, cette espèce de commotion, d'illumination. Je marchais, je réfléchissais, tout à coup il dit... Le devant, j'aperçus tout le devant de ma veste mouillée de mes larmes, sans avoir senti que j'en répandais. Ah, si j'avais pu écrire le quart de ce que j'ai vu et senti sous cet arbre, avec quelle clarté j'aurais fait voir toutes les contradictions du système social, avec quelle force j'aurais exposé tous les abus de nos institutions, avec quelle simplicité j'aurais démontré que l'homme est bon, et que c'est par ses institutions seules que les hommes deviennent méchants. Tout ce que j'ai pu retenir de ces foules de grandes vérités, qui dans un quart d'heure m'illuminèrent sous cet arbre, a été bien faiblement épars dans les trois principaux de mes écrits, savoir ce premier discours, celui sur l'inégalité, et le traité de l'éducation, lesquels trois ouvrages sont inséparables et forment un même tout. Enfin quoi ? En pleurant à cause du progrès des sciences et des arts, et contribuer ou non au progrès des mœurs, ça ne tient pas. Il faut comprendre pourquoi ce type se met à pleurer. Voilà l'explication que je vous propose. Il y a sept ans que Rousseau, ayant, si vous voulez, vendu son arbre, essaye de réussir à Paris. Il ne réussit pas. La question qui est posée est celle-ci, si le progrès des sciences et des arts a contribué ou non au progrès des mœurs. Alors il se pose la question, lui, autodidacte, il se pose la question à lui-même. Il se dit, est-ce que dans ma propre vie, il n'y a pas eu un moment où il y a eu un progrès des sciences et des arts ? Je vais regarder si ce progrès des sciences et des arts, c'est accompagné d'un progrès des mœurs. Vous avez vu, quand est-ce qu'il est parti du côté des sciences et des arts, à plus de 20 ans, au Charmette ? Alors là, entre le moment où il était au Charmette et le moment où il est maintenant, 49, il a fait une montée verticale du côté des sciences et des arts. Puis l'autre colonne, alors, du bilan, la colonne Mœurs, quand il regarde ce qu'il était encore à Chambéry, cette espèce de petit gamin très pur et même vierge, que Mme de Varins avait bien niaisé, et ce qu'il est maintenant, lui qui a mis ses enfants qu'il a eus avec cette maîtresse, Thérèse Lavasseur, qu'il les a mis aux enfants trouvés, lui qui s'est souillé de toutes les manières, il s'aperçoit que dans son cas, en tout cas, dans son cas, lui, le progrès des sciences et des arts, ce n'est pas accompagné d'un progrès des mœurs, c'est au contraire d'une suite verticale. Alors, à mon avis, ce qui se passe sur la route de Vincennes, c'est Rousseau, pour la première fois depuis bien des années, qui se regarde, qui se regarde et qui se fait horreur. C'est quelqu'un qui dit, qui dit, c'est fini de désirer le mal. Et je sais bien, et je n'ai jamais cessé de savoir que c'était le mal. Et j'en peux plus de marcher à contre-courant de mon cœur. Et au fond, je ne suis pas d'ici, moi, je ne suis pas un Parisien. Il va le dire, en latin, dans son premier discours, barbarus hic ego sum. Ici à Paris, je suis un barbare. Et en réalité, j'appartiens à ce petit monde, de la voie, le monde de Genève, et de la Savoie, le monde des ignorants et des cœurs purs, que j'ai abandonné et que j'ai piétiné pour plaire aux Parisiens, et ça ne m'a même pas réussi. Alors va commencer la guerre contre lui. Comprenez bien, il est persécuté, pas pour une raison basse. On m'a reproché d'avoir fait de Rousseau un persécuté parce que les autres, les encyclopédistes, l'auraient jalousé. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une bataille d'idées. Ces gens sont partis vers un certain but, qu'ils croient le bon, et Rousseau empêche. L'Émile, vous savez, c'est un traité d'ubligation, c'est assommant aujourd'hui. Il faut être un spécialiste pour se coller toute cette lecture. Mais ce qu'il y a d'intéressant, au fond de l'Émile, c'est une certaine conception de l'homme. Et bien ça, je peux vous expliquer, parce qu'il y a des bagarres. De même que je me suis fait dédester d'un certain milieu parce que j'avais expliqué que l'encyclopédie avait été affreuse contre Rousseau, de même je me suis fait violemment critiquer d'un autre côté parce que j'ai expliqué ce que je crois être vrai sur la pensée de Rousseau sur l'homme, sur la pensée de Rousseau sur l'homme, et qui est la base de l'Émile. Il y a cette vieille théorie que vous connaissez, Rousseau est un naïf qui croit à la bonté naturelle de l'homme. C'est un contresens. Si vous reprenez bien les textes de Rousseau précisément dans l'Émile, vous vous apercevez que Rousseau dit « Mais l'homme tel qu'il est aujourd'hui est évidemment un homme corrompu avec toutes sortes de tentations du côté du mal, de l'égoïsme, de la réduction, enfin tout ce que vous voudrez. » Et, dit Jean-Jacques, contre les encyclopédistes encore, à la base de toute créature, au fond de toute âme, il y a une préférence spontanée du bien que lui appelle Dieu. Les encyclopédistes sont des gens qui disent au contraire « L'homme est un faisceau d'instinct, rien de plus. » Il y a un texte de Diderot assez terrible où la nature humaine est presque identifiée par Diderot à une nasture bestiale, l'homme égal animal. Et quand Jean-Jacques proteste, si violemment, quand il s'encyclopédiste, c'est parce que ces gens, selon lui, dépouillent la créature humaine de ce qui fait son essence. Alors, il dit, comme les chrétiens au fond, qu'il y a une préférence spontanée du bien, mais qu'il y a une corruption, lui n'accepte pas la théorie du péché originel, il y a une corruption qui est venue d'on ne sait d'où, mais qui a fait que cet homme est corrompu. Quel que corrompu que soit cet homme, il y a au fond de lui toujours une étincelle, une lumière, un désir de bien, un amour, une préférence. L'émile est fondée là-dessus. Il voudrait essayer de retrouver dans chaque créature, dans chaque petit enfant, cette lumière qu'il faut préserver. Il y a une partie de l'œuvre de Rousseau qui n'a pas intéressé du tout les révolutionnaires de 89 et de 93, et Baboeuf qui est de 96, mais il y a une partie de son œuvre qui, au contraire, les a capitalement intéressés. La partie qui ne les intéresse pas, c'est la profession de foi du Vigard Savoyard. Ça intéresse Robespierre, parce que Robespierre, lui, croyait en être suprême. Mais Marat, qui n'y croyait pas sans doute, et Baboeuf, qui était athée, ne s'intéresse pas à ça. Mais il s'intéresse énormément à, premièrement, l'article économie politique que Rousseau avait donné en 55 à l'encyclopédie. Deuxièmement, au contrat social. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclaves qu'eux. Nous pouvons être un peu surpris aujourd'hui de constater quelle a été la diffusion et la force presque de propagande du contrat social pendant la période pré-révolutionnaire et pendant la Révolution française. La base essentielle, c'est cette idée de la souveraineté populaire. Rousseau s'attache logiquement, rationnellement, à la justifier. Pour cela, il écarte d'abord l'idée d'une autorité naturelle, telle que serait, par exemple, la monarchie de droit divin. Non, il n'y a pas d'autorité naturelle qui s'impose aux hommes. Il écarte ensuite la formule « La force prime le droit ». Non, dit-il, la force ne peut pas primer le droit pour des raisons qu'il développe, mais qui sont pour nous évidentes. Il écarte donc l'autorité naturelle et le droit créé par la force. Il reste alors la convention, le contrat, le consentement. C'est le peuple lui-même qui consent, non, ce sont les hommes qui consentent à leur manière d'être gouvernés. Et ce consentement, cette convention, ne peut pas, précise Rousseau, se manifester par l'aliénation. Il lutte contre le sophisme selon lequel le peuple, à l'origine, a pu consentir à être gouverné autoritairement. Pourquoi, dit-il ? Pourquoi ? Sans limite de durée, y compris pour les enfants, sans contrepartie. On dit, par exemple, que le peuple alienne ses droits en compensation de la tranquillité. Quelle tranquillité, ajoute-t-il ? Est-on jamais plus tranquille que dans une prison ? Quand donc il arrive que le peuple institue un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyen, ce n'est point un engagement qu'il prend. C'est une forme provisionnelle qu'il donne à l'administration jusqu'à ce qu'il lui plaise d'en ordonner autrement. Alors, l'homme traqué commence. Alors, Rousseau va être persécuté, même par les autorités parisiennes. Les encyclopédistes sont très forts du côté du Parlement. Et le fameux décret d'arrestation contre Jean-Jacques du 9 juin 1962, c'est un décret auquel ont contribué les encyclopédistes. Comment ce qu'il faut bien appeler, c'est vrai, ce n'est pas du cinéma, la chasse à l'homme, la chasse à Jean-Jacques. Il part du côté de Genève, il croit qu'il va retrouver sa ville natale, naturellement qu'on sera bien content de l'y accueillir, pas du tout. Il y a Voltaire à Genève. Depuis 1655, Voltaire qui avait loué là cette fameuse propriété qui s'appelait Saint-Jean. Vous vous rendez compte, Voltaire habitait chez Saint-Jean, ce n'était pas possible. Alors, il l'avait débatisé, c'était les délices. Alors, il habitait aux délices depuis 1555. Et quand Voltaire voit arriver Jean-Jacques, il explique au type de Genève, au grand conseil de Genève, il leur dit, attention, vous allez vous brouiller avec la France. La France, Genève a détard l'intérêt économique avec la France, l'intérêt financier en masse. Choiseul aimera pas ça du tout. Et puis, il explique également, Voltaire, au conseiller Tronchin, Rousseau, c'est un homme du bas, c'est un qui est soutenu par les rubasses. Rousseau, c'est un républicain, Rousseau, c'est un plébéien. C'est un rival dangereux et d'autre part, c'est un homme qui vit selon de tout autres principes. Alors que Rousseau a résolu d'être un artisan, eh bien, Voltaire, lui, il spécule sur les fournitures militaires. Alors, les gens de Genève eux-mêmes, les gens, les compatriotes de Genève, décrètent Rousseau d'arrestation sous la poussée de Voltaire. Il se trouve qu'en 1762, il y a exactement 200 ans, quand on brûle et la serre l'Émile et le contrat social à Paris aussi bien qu'à Genève. Jean-Jacques va se trouver environné de cette persécution que tout ensemble il appelle et redoute, qui le fait taire, mais qui est une merveilleuse occasion pour lui de se replier dans son innocence intérieure, de se replier dans la vie du souvenir. Ces deux décrets furent le signal du cri de malédiction qui s'éleva contre moi dans toute l'Europe, avec une fureur qui n'eut jamais d'exemple. Toutes les gazettes, tous les journaux, toutes les brochures sonnèrent le plus terrible toxin. J'étais un impie, un athée, un forcené, un enragé, une bête féroce, un loup. Il va se réfugier à Mottier dans le principal détenu de Châtel qui était terre prussienne à ce moment-là. Un pasteur l'avait bien accueilli, pasteur Maumolin. Les pasteurs de Genève expliquent à Maumolin que c'est très moche, c'est très dangereux ce qu'il fait. Il a l'air d'être démenti en acceptant Rousseau chez lui. Alors il y aura cette lapidation dans la nuit du 5 au 6 septembre 65. Ces pierres qui sont jetées contre la maison de Rousseau on rigole aujourd'hui en disant fausse lapidation, il a pris peur bien vite pour quelques cailloux. Voici un détail nouveau. Sa porte s'ouvrait en dedans et on avait placé une herse contre la porte avec les piquants contre la porte. On espérait donc que le lendemain matin quand il ouvrirait sa porte la lourde herse tomberait sur lui. Alors il faut qu'il s'en aille. Il va se cacher dans ce style Saint-Pierre c'est une terre bernoise c'est tout petit l'île pour ne corrompre personne puisque il y a là juste un monsieur et sa famille de leur sauveur. Il y va persuadé qu'on va le laisser tranquille. Il a écrit une lettre au Sénat de Jeunesse de Berne où il leur dit j'emporterai même si vous voulez pas de papier pas d'angle pas de crayon. Je suis vieux maintenant pourtant il n'avait pas encore 60 ans. Et je voudrais achever ma vie dans cette petite île dans la méditation et dans leur cueillement. Et bien il n'a pas passé 6 semaines même pas 6 semaines qu'il reçoit aussi l'ordre d'expulsion. Alors le voilà qui se sauve vers l'Angleterre parce qu'on lui explique que c'est Mme de Bouffler ce qui lui dit ça que le philosophe David Hume est tout prêt à l'accueillir. Il ne se rend pas compte que Hume a partie liée avec les encyclopédistes qu'il est un encyclopédiste qu'il est de leur philosophie. Rousseau va fuir l'Angleterre dans un état d'effarement en 67. Le voilà qui zigzague à travers la France. Il est toujours sur le coup du décret d'arrestation. Il a un faux nom. Les faux passeports ne sont pas faits pour les chiens. Il s'appelle M. Renou qui voyage avec sa soeur c'est sa maîtresse. Mademoiselle Renou il va l'épouser il lui reste cette maîtresse Thérèse Levasseur il va l'épouser en 67. Et c'est le moment où il se met à écrire ses confessions. Et ce qui reste de lui aujourd'hui c'est à la fois l'homme des confessions. L'homme qui a fait ce que je crois personne sauf Samuel Pépice peut-être n'aura fait telle sincérité. Et deuxièmement un témoin et un combattant. Un combattant parce qu'il a dit sur l'économie politique des choses qui étaient bien en avant de son siècle des choses que retiendra Robespierre que retiendra surtout Baboff. Rappelez-vous c'est la convention tout de même la convention terroriste en avril 94 qui avait décidé de porter son corps au Montéon. et de porter son corps